C'est un deuxième cas en deux semaines qui nous arrive. C'est pas survenu cette semaine. C'est devant les tribunaux qu'on réalise la gravité de ce qu'ont vécu des enfants. Dans ce cas-ci, c'est un homme de l'anodière. Neuf ans de pénitencier. Donc, le juge a quand même été sévère. Neuf ans de pénitencier, mais pour avoir agressé sexuellement une fillette pendant des années. Il était famille d'accueil. Il était le père de famille, mais dans une famille d'accueil. Et donc, pendant les années, les années 90, on parle d'une longue période d'agressé sexuellement cet enfant. Parfois, deux autres. Une femme majeure, d'autres jeunes. Et donc, faisait sortir les enfants, les autres enfants de la famille d'accueil, pour abuser de celle-là. On va tout de suite en parler avec Nicole Gibault, juge à la retraite. Bonjour, Nicole. Bonjour, Mario. Et tout de suite, on va partir avec ce que le juge a dit. Le juge s'est adressé à l'individu, mais en relation avec son rôle. Quand tu as été désigné famille d'accueil par la DPJ, il dit que la société avait mis sa confiance en vous pour être famille d'accueil et d'avoir tout brisé ça, tout ça pour des pulsions sexuelles. Je ne comprends pas ça, que des hommes ne soient pas capables de se contrôler. Donc, c'est assez aggravant, ça, Nicole, de dire que c'est des enfants qui t'avaient été confiés dans un devoir de protection? Absolument, c'est majeur comme facteur aggravant. Alors, pour la question de la vulnérabilité, la question de la responsabilité, la question de la figure de père, qui était le représentant pour elle, comme un père. Alors, puis, dans un contexte où on comprend, elle avait été abandonnée, ou enfin, il est arrivé quelque chose pour qu'elle se retrouve en foyer d'accueil, et on pense qu'on est capable de mettre toute la confiance dans un couple, et alors qu'on comprend maintenant qu'il l'abusait de façon régulière, il n'y avait certainement aucune gêne, ce qu'on voit là. Il a ajouté le mot, et bravo, puis c'est des termes que le juge peut utiliser. C'est répugnant. Et c'est répugnant comme situation parce qu'il est figure de père, parce qu'il est foyer d'accueil, parce que c'est un enfant vulnérable qui a besoin d'aide et non pas d'agression sexuelle. Puis il y a aussi, si on me permet le terme, il y a un niqueur rythme à la magistrature et dans la population. Oui. Mais là, c'est juste sur des enfants confiés par la DPJ, c'est deux cas en deux semaines. Lui, c'est sur des années régulièrement. La semaine passée, c'était encore pire. On parlait d'un père qui, lui, amenait une fille chez le beau-frère. Quand son fils a eu 18 ans, a embarqué son fils dans l'affaire. Tout le monde est soit condamné, soit accusé d'agression sexuelle sur les enfants de la DPJ. Parce que pour la DPJ, le mot dit, le P, c'est protection. En fait, c'est un échec de DPJ, mais je dirais que c'est un échec de la société. Je dis la société. On s'est mis en place un mécanisme pour protéger des enfants. Puis l'enfant qu'on voulait protéger, on le donne comme marchandise sexuelle à des cochons. C'est tout un échec de société. C'est absolument un échec de société, même si on a eu la commission Laurent, même si on a un ministre qui dit que, bon, oui, oui, on va faire des tables d'études. Ça fait des années qu'on en entend parler. Je ne suis pas certaine qu'on va finir d'en parler, parce qu'il y a certainement d'autres cas. Si on entend, par exemple, des professionnels qui poursuivent la DPJ des avocats et qui poursuivent la DPJ, il y en a beaucoup d'autres enfants en situation de vulnérabilité, peut-être pas juste pour des agressions sexuelles, mais il y en a des enfants. Alors, comment on peut... C'est beau, les commissions, les tables de conférences, les suggestions, les commentaires, les ci, les ça, mais on agit comment sur le terrain? Moi aussi, je suis un peu découragé. Puis, tu sais, c'est le dernier maillon, Mario, la justice, le tribunal. Ça fait que le juge, oui, il s'est sorti. Il n'en peut plus de voir ces agressions-là, puis il ne comprend pas. Il a dit d'autres choses. Il y a une autre citation de lui sur laquelle je veux qu'on puisse revenir. Il a dit... Parce que là, il parlait plus général. Il a comme pris un pas de recul. Il a dit... C'est devenu mon quotidien, les affaires sexuelles. C'est rendu qu'on ne fait que ça. Tous les collègues m'en parlent. On ne fait que ça. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des hommes, surtout de nos jeunes hommes. Il va falloir que ça se règle. Ça n'a pas de bon sens dans notre société. C'est vrai que quand on travaille en... Je comprends, lui, comme juge, l'assise sur le banc, puis nous qui travaillons en information, mais j'ai lu ça, puis je me suis dit, mais c'est vrai, ça n'a pas de bon sens, la quantité d'abus sexuels... Non, ça n'a pas. ... sur des femmes, mais sur des enfants. Oui, puis à la base, là, il y a totalement raison. Puis c'est comme ça, c'est la seule façon que ce juge-là et la magistrature peuvent s'exprimer. C'est en passant des messages de cette façon-là, tout à fait corrects, et qu'ils passent un message. Parce qu'évidemment, on comprend qu'est-ce qui se passe dans les jeunes, de la société, etc. On ne peut pas toujours blâmer les jeunes, mais il y a des échelons. Alors, où on commence? Quels sont les plans qu'on a pour intervenir auprès des tout-petits, après ça au secondaire, après ça, etc., etc.? Quels sont les plans pour intégrer ceci dans notre système? Parce que les personnes un peu plus âgées, bon, ils vivent un autre temps, un autre époque, puis bon, etc. Mais de plus en plus, vous avez raison, Mario, on voit des jeunes qui agressent d'autres jeunes. On voit des... Quand je parle de jeunes, on ne parle pas nécessairement de 12, 13 ans, 15 ans, 16 ans. Des jeunes adultes. C'est ça, des jeunes adultes. Alors, moi aussi, c'est un cri que le juge lance. Qu'est-ce qui se passe avec les jeunes hommes? Qu'est-ce qui se passe avec la population? C'est quoi qu'on a dans la tête pour en arriver à expulser ou en fait, c'est pulsion sexuelle sur des enfants, des enfants vulnérables? Alors, c'est un message, oui, fort, une sentence, oui, importante, mais il faut que ça bouge en bas. Lui, il ne peut pas... Ce juge-là ne peut pas faire plus. C'est clair, là. Il l'exprime. On en parle ensemble. Les médias en parlent. Mais après ça, il faut que ça bouge. C'est beau, les tables de concert. J'entendais encore qu'on va... Ah oui, on prend ça au sérieux. Ça fait des années qu'on prend ça au sérieux. Puis pourtant, on s'en reparle à peu près toutes les semaines. Puis le juge dit que lui, ses collègues et lui, parce que c'est comme ça, c'est en vase clos, là, ses collègues et lui font que ça. Alors, à un moment donné, il faut qu'on comprenne le message de la justice aussi, là. Ils ont d'autres choses à faire. Puis on aimerait beaucoup que les juges fassent autre chose que de s'occuper des agressions sexuelles sur des personnes aussi vulnérables que des enfants. Alors, c'est quoi la solution magique? À suivre. Nicole, merci beaucoup. C'est un plaisir. Au revoir.